Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel pour Potager Coach, le logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Dans cette vidéo-là, on va s'intéresser à la culture de l'artichaut, que ce soit la culture tout au long de l'année, comme le fait de les faire à partir de la graine, de faire ses propres plans. On va essayer de passer un peu tout ça en revue. Alors l'artichaut, c'est la famille des astéracées. Les astéracées, c'est cette famille extrêmement large, dans laquelle on va retrouver l'étu, le tournesol, beaucoup de fleurs d'ornements comme l'œillet d'Inde, le zinia. On va également retrouver les topinambours et également les artichauts. C'est une famille qui est réputée pour faire de jolies fleurs. Et pour beaucoup, elles font des fleurs sous forme de capitulons. On en parlera un peu plus tard. Si on resserre un peu plus dans sa famille, dans son genre, on va retrouver des plantes très proches d'elle. Une plante comme le cardon, qui ressemble énormément à l'artichaut, et qu'on va cultiver plutôt pour les feuilles. Et également la plante qu'on appelle le chardon, enfin les chardons. Parce qu'il y a beaucoup de types de chardon. Et l'artichaut, une sorte de chardon en fait, en quelque sorte d'un point de vue botanique. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des fleurs très similaires à des fleurs de chardon. Et un porc de la plante qui est également très similaire à un porc de chardon. Voilà, si vous remplacez ça par des feuilles de chardon, et puis ça par des boules de piquant de chardon, vous voyez une plante qui ressemble dans sa tenue, dans son porc, énormément à un chardon. Donc c'est un peu le même genre de plante. Donc c'est une plante d'origine méditerranéenne qui aime plutôt la chaleur. C'est une plante vivace, elle va produire pendant 4 ans en gros, un artichaut va donner 4 ans. Donc c'est pas une culture annuelle qu'on va rechanger chaque année, on met en place une culture d'artichaut. Donc réfléchissez bien à l'endroit où vous allez mettre vos artichauts, ça va être difficile de les déplacer une fois qu'ils seront installés. Alors dans les artichauts, ce que l'on mange, c'est des fleurs immatures. Alors plus que des fleurs, en fait ce sont des capitules, ce qu'on appelle des capitules en botanique. C'est un rassemblement de fleurs. Par exemple, quand on regarde une fleur de tournesol, on a l'impression que c'est une fleur de tournesol, mais en fait c'est chaque petit picot de la fleur de tournesol qui est une fleur. Et la fleur de tournesol elle-même est une similifleur. En fait c'est un rassemblement de plein de petites fleurs en botanique. Et on appelle ça un capitule. Donc ce qu'on va manger dans les artichauts, c'est une sorte d'inflorescence qu'on devine ici. Mais voilà, c'est pas une fleur, c'est un rassemblement de plein de fleurs qu'on appelle le capitule. Quand on va ouvrir l'artichaut, il y a plein de petits poils beiges au niveau du cœur d'artichaut. Et bien ces petits poils, ce sont les futures fleurs qui se préparent. Parce que ce qu'on va récolter en fait, c'est une fleur d'artichaut immature. C'est ça que l'on va manger. On va la récolter avant qu'elle soit mature et qu'elle vraiment elle fleurisse au moment de sa formation, quand elle est encore au stade de Bourjon. Et c'est ça qu'on va récolter, qu'on va manger. On va manger du coup le cœur de l'artichaut, la partie qui est juste en dessous des fleurs immatures qui sont en train de se préparer. Alors au niveau de l'emplacement de vos artichauts, ce n'est pas un légume qui va être extrêmement exigeant sur le type de sol. Il faut quand même un sol bien drainé, parce qu'on est sur une culture vivace. Et comme la plupart des astères racées, ce sont des plantes qui n'aiment pas avoir les racines qui baignent dans l'eau. Vous allez retrouver ce genre de consigne également, je ne sais pas moi, sur des œillets d'Inde, sur des zinia, enfin voilà, toutes les fleurs au jardin de cette famille-là n'aiment pas trop baigner dans l'eau. L'artichaut, étant de cette même famille, il ne déroge pas non plus à cette règle-là. Donc voilà, il faut un sol qui ne baigne pas dans l'eau, surtout comme si une plante vivace en hiver, si c'est trop engorgé d'eau, ça va être encore plus froid, la plante va geler plus facilement et avoir tendance au pourrissement. Donc voilà, il faut quand même un sol bien drainé, plutôt profond, parce qu'une fois que c'est en place, c'est capable de faire vraiment un système racinaire assez costaud. C'est assez compliqué de les déplacer, de les enlever, une fois qu'ils sont bien matures. Et donc ça va également émer un sol plutôt riche, plutôt humifère. Mais comme c'est une culture vivace qui va vivre sur la durée, on va charger ça au fur et à mesure de la culture. Une fois que notre zone d'artichaut est en place, on va faire tourner les artichauts, même s'ils vivent 4 ans. On va voir après qu'on va remplacer les vieux artichauts par des nouveaux, et ainsi de suite. Et du coup, la culture d'artichaut va rester en place et ne va pas vraiment se déplacer. Donc c'est une culture qui va apprécier, pour justement apporter de l'humus, des paillages. En plus, c'est une culture qui aime bien avoir le pied au frais, notamment en été. Ça n'aime pas être sur des sols tout nus à sec, des sols tout durs. Donc n'hésitez pas à mettre du paillage d'herbe, donc ça va apporter la fertilité qui est contenue dans l'herbe. En plus de ça, ça va garder le sol frais pour l'artichaut, ce qu'il aime bien. Et puis à l'automne-hiver, vous n'hésitez pas à mettre de la feuille morte en quantité. Donc cette feuille morte, en se décomposant, va rajouter du carbone dans le sol, va faire de l'humus. Et en même temps, faire une sorte de bulle de protection contre le froid pour vos artichauts, pour éviter qu'ils gèlent en hiver. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une plante plutôt d'origine méditerranéenne, donc qui est assez rustique, mais pas non plus follement rustique. Alors ça va de moins 5 à moins 15 degrés, ça va dépendre des variétés d'artichauts. Si vous êtes dans des régions froides, préférez des variétés d'artichauts qui supportent bien le froid, comme le gros verre de l'an. Alors justement, c'est ce que j'ai semé, le gros verre de l'an. On en reparlera plus tard de mes semis. Le verre globe également qui est rustique. Il y a toujours la possibilité de mettre un voile d'hivernage dessus. Enfin bon, si on peut s'éviter ce genre d'action supplémentaire au jardin, donc autant choisir dès le départ une variété d'artichauts qui est adaptée à votre climat. Alors idéalement, du coup, pour la protéger du froid, essayez de lui trouver un endroit abrité du vent et contre un mur exposé au sud. Comme ça, il s'accumule bien la chaleur et ça fait une sorte de microclimat dans votre jardin qui a tendance à avoir un peu plus de température que le reste du jardin. Et ça protège bien du froid. Donc c'est les endroits idéaux pour mettre les plantes vivaces qui craignent un peu le froid. C'est les murs exposés au sud et puis surtout des endroits bien abrités du vent. Mais voilà, sinon, on va vous jouer sur la variété. Alors c'est une plante qui a vraiment un joli port. Comme vous pouvez le voir, celle-là, elle fait déjà quasiment 80 cm. Je pense que ça va monter à bien plus que ça. L'an dernier, les artichauts, ils étaient montés quasiment à 1,50 m. Donc c'est une culture vraiment belle qui est durable, qui est vivace. Donc ça peut prendre sa place au jardin d'ornement. Ça peut être une bonne solution pour en mettre en place aux artichauts. Surtout que ça prend quand même pas mal de place. Comme je vous l'ai dit, c'est une culture qui a un port assez imposant et qui ne va pas non plus produire énormément. Vous allez récupérer 4, 5 artichauts par plant d'artichauts. Donc ça immobilise pas mal de place au potager. Donc c'est une culture qui peut gagner à être mise au jardin d'ornement. Une plante potagère qui peut gagner à sortir du potager. Donc ça peut être envisagé. Moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans mon jardin. Je vais mettre quelques artichauts ici. J'ai une toute petite zone. Et puis après, l'essentiel de mes artichauts va plutôt partir dans une autre zone du jardin où là, je vais essayer de faire un massif d'artichauts qui va également me servir de massif d'ornement. Alors pour se mettre en place une culture d'artichauts, il est toujours possible de partir du plant acheté en jardinerie. Ce sont des plants qui ne sont pas forcément donnés. Et ça peut être bien pour commencer la culture d'artichauts de partir de 2, 3 plants. Donc à 6, 7 euros le plant. On est tout de suite à plus de 20 euros la mise en place de la culture. Alors que le paquet de graines d'artichauts va vous coûter 3 euros. Ça va revenir beaucoup moins cher. Alors là, je vous montre. J'ai fait des semis d'artichauts, des plants que j'ai fait moi-même. Là, il y a 18 plants, il y en a même plus. J'en ai déjà donné à des amis. À partir d'un paquet de graines, j'ai fait un seul semis qui a vraiment bien donné. Puis après, j'ai mis les plants dans des godets. Vous voyez, c'est quand même pas mal productif. Donc on va détailler un peu la manière dont je m'y suis pris. Alors pour le semis, je suis parti depuis toujours les petites barquettes que j'utilise, que je trouve très pratiques. Mais vous pouvez utiliser le matériel que vous aimez utiliser, que ce soit des bagues, des terrines, des alvéoles. Enfin voilà, vous utilisez ce que vous avez. Donc c'est de la graine assez grosse quand même qui ferait presque penser à une sorte de pignon de pain ou une graine de tournesol. Donc ne partez pas sur des toutes petites alvéoles. Vous mettez votre graine à disons 1 cm de profondeur. Et là, j'ai mis 2 graines par alvéole. Donc j'ai mis ça dans ma serre à semis intérieur pour faire germer avec une température de 21 degrés. Et ça a germé en 6 jours. Alors ça, c'est un peu une difficulté du semis d'artichaut. C'est que ça a besoin d'une bonne température pour germer. Donc typiquement, vous ne mettez pas votre semis en serre froide. Mettez-le plutôt en intérieur. C'est une température un peu comme si vous faisiez un semis de courge ou ce genre de choses. Ça a besoin de pas mal de chaleur. Au moins 18-19 degrés, même plutôt 20. Donc n'hésitez pas à essayer de lui donner un peu de la chaleur. Une fois que ça germait, après ça va. Mais il faut arriver à faire germer les graines. Et donc pour ça, il faut une bonne température. Donc comme je vous ai dit, moi je les ai mis à 21 en 6 jours. J'ai eu les pousses qui sont commencées à sortir. Donc les plants se sont développés. Ils ont fait des cotilétons bien dodus. Donc je les ai laissés se développer comme ça. Très rapidement, je les ai sortis dans la serre extérieure, dans ma serre armoire en extérieur, qui ne sert dont la température ne descend pas sous les 5 degrés. Et 21 jours après le semis, c'était suffisamment développé. Je les ai repiqués dans des godets de 8 cm. Alors comme j'avais des alvéoles avec deux artichauts par alvéoles, je les ai repiqués en racines nues et ça ne leur a posé aucun problème. Je n'ai perdu aucun artichaut comme ça. Donc idéalement, si vous pouvez, vous les repiquez avec l'alvéole entière, la motte entière de manière à ne pas brusquer les racines. C'est toujours meilleur pour la plante. Mais bon, en racines nues, ça ne les dérange pas non plus. Ils repartent très bien derrière. Donc là, on est à 60 jours après le semis pour vous donner un peu une idée du stade de développement. Donc je les ai mis dans des godets de 8. On peut choisir de les mettre dans des pots plus gros pour les garder plus longtemps, que ce soit des godets de 10 voire carrément des gros porrons pour avoir vraiment des artichauts vraiment très bien développés au moment où on les installe en terre. Alors, la spécificité avec les artichauts, c'est que quand vous allez faire votre semis d'artichauts, là vous allez faire vos propres plants, vous n'allez pas récolter l'année même. Quand vous allez planter votre plant, il va falloir attendre l'année d'après pour qu'ils fassent des fleurs et que vous puissiez les récolter parce que la plante a besoin de vivre un hiver pour faire des fleurs. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez tricher un peu pour avoir des artichauts dès la première année, alors ce n'est pas forcément évident à réaliser, mais ce qu'il faut c'est faire un semis très tôt et sortir vos jeunes plants quand il se met à faire froid et qu'il y a une période de gel, les endurcir au froid, leur faire vivre cette période de gel en extérieur, enfin un gel pas trop fort quand même parce qu'ils sont plutôt jeunes et en plus, comme je vous ai dit, selon les variétés d'artichauts, ça supporte plus ou moins le froid. En tout cas, il faut qu'ils vivent du gel ou quand même du casigel, enfin une période vraiment de froid et là, ils auront l'impression d'avoir passé un hiver et il est possible du coup d'avoir des artichauts dès la première année. Mais bon, c'est une manœuvre qui n'est pas forcément évidente à réaliser mais si vous arrivez à le faire, vous pourrez avoir depuis la graine des artichauts dès la première année. Et donc, si vous n'arrivez pas à avoir vos artichauts dès la première année, vous les aurez l'année suivante. Donc à partir d'avril pour les artichauts les plus précoces comme le violet de Provence par exemple qui est pas mal précoce et puis sinon plutôt de l'ordre de juin. Vous voyez, on est mi-avril et les artichauts commencent tout juste à se développer. Donc d'ici un mois et demi, ils seront beaux et ils seront bons à ramasser. Donc pour reconnaître quand un artichaut est bon à récolter, il faut que les bractées du bas, on appelle ça des bractées, là c'est une sorte de grosses pétales-là, soient ouvertes et puis bien fermées en haut et puis il faut que les bractées cassent facilement celles du bas. Il faut que vous puissiez les casser facilement et c'est là que, en gros, l'artichaut est bon à ramasser. Donc un peu en trou vert en bas et bien fermé en haut et là, normalement, vous pouvez les ramasser. Si vous attendez trop, après l'artichaut va se transformer en fleurs puisque comme je vous l'ai dit, c'est un bourgeon de fleurs qu'on récolte et si on attend trop, il va faire une jolie fleur violette comme un chardon comme je vous l'ai dit en début de vidéo et vraiment, ça peut être d'un point de vue ornemental, ça peut être également très joli, très intéressant. Alors pour ce qui est de la plantation des artichauts, on va pouvoir faire ça en gros de avril à septembre. L'idée, c'est de faire ça vraiment quand les risques de très grosses gelées sont écartées, surtout quand les plantes sont petits, ils sont un petit peu plus en sous d'eau froide mais enfin, on n'est quand même pas sur de la tomate ou de l'aubergine. Donc à partir du moment où vous n'allez pas vous taper des moins 5 degrés, des moins 10 degrés, vous pouvez commencer à planter vos artichauts donc vous pouvez commencer à planter ça plus tôt. C'est une plante qui va prendre beaucoup de place comme on l'a vu précédemment. Donc il est préconisé de mettre un espacement de 1 mètre entre les artichauts. Alors moi j'ai vu des cultures d'artichauts chez les gens où du coup les artichauts ils ne s'en occupent pas vraiment, ils oitonnent, ça repousse dans tous les sens avec des artichauts qui sont beaucoup plus serrés et puis ça fait une sorte de massif d'artichauts bien denses au final avec des artichauts partout et puis ça pousse quand même. Donc voilà, en tout cas au départ pour implanter votre culture vous pouvez partir sur un espacement d'un mètre pour essayer d'occuper au maximum l'espace et puis après on verra plus tard que les artichauts vont se multiplier et faire des petits. Alors pour ce qui est de la plantation, juste voilà, moi je vais prendre mon godet, je vais faire un trou, pas la peine de l'enterrer plus, voilà, on essaie de garder le même niveau au sol que ce qu'il y avait précédemment. Hop ! Donc voilà, mon artichaut est en place, alors derrière on voit une sorte de petite plante morte, on en reparlera plus tard quand on parlera de l'oïtonnage des artichauts, ça c'est un oïtonnage raté d'artichauts, donc je vais mettre un plant juste à côté. Également, donc au niveau de l'implantation de nos artichauts, on va essayer d'avoir un sol quand même bien nettoyé de tout ce qui est des mauvaises herbes, notamment chiendent, il ne va pas trop aimer la concurrence des mauvaises herbes, et là vous voyez, j'ai bien nettoyé ma terre de manière à ce qu'il ne soit pas trop embêté à ce niveau-là, surtout qu'une fois que la culture est en place, comme c'est une culture vivace, on ne va pas pouvoir revenir dessus, et ça va être également l'intérêt de pailler votre culture une fois qu'elle sera bien installée, alors je ne vais pas pailler de suite, je vais attendre que l'artichaut ait un peu plus grandi, mais quand il sera bien développé, je ne vais pas hésiter à mettre au pied des tontes de gazon, comme je vous ai dit également à l'automne, des feuilles mortes pour faire en plus une sorte de protection contre le froid, une sorte de voile d'hivernage naturelle, et en même temps, ça empêchera les mauvaises herbes de s'installer, et puis si vous en voyez, n'hésitez pas à les enlever en essayant de ne pas brusquer non plus les racines de vos artichauts. Alors mon artichaut étant en place, je vais l'arroser un coup, alors on mouille bien forcément pour une implantation, et comme je vous l'ai dit, c'est une culture qui n'aime pas baigner dans l'eau, qui n'aime pas être dans un sol détrempé, donc voilà, il faudra arroser avec modération vos artichauts, même pas arroser du tout une fois qu'ils sont vraiment bien grands, ils ont des racines assez costaudes qui descendent en profondeur, donc ils peuvent aller taper dans la réserve d'eau qui est pas mal profonde, donc voilà, arroser les artichauts, ce n'est pas forcément indispensable, surtout si vous les avez paillés, bon après ça dépend de votre climat, mais bon, on leur met un petit coup d'eau si vraiment il fait trop sec, voilà, il ne faut pas hésiter. Par contre quand ils sont jeunes, il faut les arroser, là ce dont je vous parlais avant, c'est quand ils sont vraiment bien développés, que vous avez des grosses plantes d'un mètre de large, là, à ce niveau-là, à ce niveau de croissance, il faudra bien leur mettre de l'eau. Alors ce que je vais faire également, c'est que comme là, je suis dans une zone qui est en bordure de potager où il y a pas mal d'escargots et de limaces, et puis comme c'est une plante qui aime bien la chaleur, je vous l'ai dit, c'est une plante méditerranéenne, donc ça germe au-dessus de 20, 21 degrés, et une température de croissance optimale de 22 degrés, avec un zéro de végétation à 5 degrés, voire un peu au-dessus, donc voilà, 22 degrés de température optimale, c'est quand même pas mal, c'est vraiment plutôt du légume d'été, donc ce que je vais faire, c'est que je me suis bricolé des sortes de cloches de croissance, des cloches de culture, c'est des bouteilles de 5 litres, donc j'ai coupé le fond, et j'ai enlevé le bouchon, comme ça si jamais ça chauffe de trop, l'air chaud sort par le haut, hop, et voilà, je vais enterrer ça autour de mon artichaut, et en plus comme ça, ça protège des limaces, les limaces ne peuvent pas y accéder, elles ne peuvent pas accéder à mon plan et protéger, en même temps ça va faire une cloche de croissance qui va faire une sorte de mini serre, où la température sera un peu plus élevée à l'intérieur, et voilà, en même temps les limaces, les escarbots ne pourront pas y accéder, il faudrait vraiment qu'elles grimpent, qu'elles fassent le tour, qu'elles redescendent de l'autre côté, bon la probabilité pour qu'ils arrivent à faire ça est quand même assez limitée, donc comme ça, mon plan est protégé, quand il se sera un peu développé, là clairement, les limaces s'intéressent beaucoup moins à l'artichaut, ça a des feuilles assez rèches, avec un peu des sortes de piquants dessus, par contre, elles aiment bien se réfugier dedans, elles ne mangent pas les feuilles, mais par contre, vous allez trouver beaucoup, souvent, des cagouilles dans vos artichauts, ils aiment bien s'y cacher, ils restaient là, par contre, voilà, globalement, ils attaquent assez peu le feuillage, pour l'instant, là, ils sont encore très jeunes, notamment toute la partie cotylédon, forcément, les petits cotylédon bien ronds, bien tendres, ça, tout ça, les limaces, elles adorent, et puis même là encore, les feuilles, là, on commence à deviner les piquants qui apparaissent, et puis le duvet un peu rêche qui se pose dessus, mais c'est encore tôt, donc, dans le doute, je préfère protéger mes artichauts, et donc, je continue la plantation de mes artichauts, en mettant un artichauts à la place de cet œilleton, qui n'a pas repris, là, comme je vous l'ai dit juste avant, hop, voilà, donc pour la plantation, rien d'extraordinaire, hop, je vais décaler ça, idéalement, on forme une petite cuvette autour, pour l'arrosage, sur le genre de grosses plantes vivaces, comme ça, c'est toujours pas mal, d'essayer de faire des petites cuvettes, donc les feuilles du bas, qui se sont fait noyer, c'est ce qu'on appelle les cotylédons, de toute façon, ça, c'est les feuilles qui ne vont pas rester, qui vont partir, elles commencent déjà à jaunir, à ce niveau d'avancement du plan, elles commencent à être très jaunes, donc de toute façon, ils vont commencer à pourrir, et à tomber, regardez par exemple sur ce plan là, qui est plus développé encore, on voit que les cotylédons sont déjà très jaunes, ils commencent déjà à tomber, donc on peut les enlever, voilà, ça pose pas de soucis, voilà, et là je commence à avoir un plan d'artichaut, vraiment sympa, bien avancé, alors je vais lui mettre une cloche également, voilà, donc voilà, mes artichauts sont plantés, j'en ai planté six, j'ai serré un peu plus que les 1 mètre préconisés, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup de plans, et tant qu'à faire, j'ai l'idée de faire quand même ici, un espace bien touchu, bien dense, en termes de feuillage, donc ça va aller venir prolonger cet artichaut que l'on voit ici, alors on reviendra sur cette zone tout à l'heure, pour parler de l'œilletonnage, la multiplication par œilletons, en attendant on va s'occuper de ce reste de plans d'artichauts, donc les artichauts restants vont rejoindre cette clôture, que j'essaie d'habiller, alors ici deux clématites, un jasmin qui sont en train d'être installés, et puis à gauche du jasmin, je pense que je vais mettre en place justement, une grande zone dédiée à ces artichauts, où je vais sûrement en mettre 8 ou 10, puisqu'il me reste encore 12 plans, mais comme vous voyez là je suis complètement en dehors du potager, et là c'est une zone vraiment particulièrement propice, à ce qu'il y ait des limaces et des escargots, surtout des escargots, notamment il m'en a pas mal mangé, d'ailleurs la clématite de droite, donc je n'ai pas envie d'installer mes artichauts, ici en zone hostile, ils sont encore trop jeunes, trop dodus, trop goulayants pour les escargots, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les rempoter dans des pots plus gros, pour qu'ils puissent grossir encore un peu plus, et puis je les installerai plus tard en saison, quand ils seront plus grands, et moins appétissants pour les escargots, et qu'en plus le temps se sera réchauffé, et que le temps des escargots sera un peu plus éloigné, allez on va aller regarder ça, donc je suis parti pour rempoter mes pots de 8 cm, dans des pots plus grands, donc ça c'est du pot de 1 litre, j'aurais pu partir sur des pots encore plus grands, c'est une plante qu'on peut garder longtemps en pot, d'ailleurs en jardinerie vous verrez, vous trouverez généralement des artichauts dans des grands pots, comme ça c'est pas rare, donc là ce que je fais, c'est que je me suis fait un mélange de terreau universel et de sable, si vous n'avez pas de sable, c'est pas nécessaire, c'est juste pour alléger un peu le terreau, voilà je me mets un petit peu de terreau au fond, je prends un godet, je le positionne dans mon pot plus grand, je complète le tour, et voilà je me retrouve du coup avec mon artichaut, qui est passé d'un godet de 8 à un godet de 10, donc ça a l'air de rien comme ça de passer de 8 à 10, mais en fait un godet de 8, c'est un volume qui est moitié moindre qu'un godet comme ça, donc là j'ai doublé le volume disponible pour la plante, en passant d'un cube de 8 à un cube de 10, vous doublez le volume, donc voilà, c'est un peu de maths élémentaire, 8 au cube comparé à 10 au cube, vous avez deux fois plus quasiment, donc voilà, les artichauts ont été rempotés dans ces godets de 1 litre, pour arroser naturellement, hop, voilà, on arrose par bassinage, on s'embête pas, c'est l'intérêt un peu de ces serres, de mettre dans des grands contenants comme ça, c'est qu'on mouille pas individuellement chaque pot, on arrose le bac lui-même, et puis l'eau remonte par capillarité dans les différents pots, alors là j'hésite pas à mettre un arrosoir entier, je vous disais que ça aime pas baigner dans l'eau, quand ils sont jeunes comme ça, qu'ils sont encore au stade de plant en serre, c'est pas grave, ils baignent un petit peu dans l'eau au niveau des racines, il faut quand même laisser sécher un peu de temps en temps, il ne faut pas que ça soit en permanence dans un fond d'eau, mais voilà, si ça baigne comme ça, une petite journée, il y a un petit fond d'eau comme ça pendant une journée, ça ne leur posera pas de soucis, ils vont très bien se développer, tous les plants que vous avez vus, se sont développés dans des conditions comme ça, où il y avait quand même pas mal d'eau dans le bac à chaque fois, et puis vous voyez, ils sont quand même plutôt beaux, donc tout ça est reparti pour faire encore un mois, un mois et demi je pense, dans la serre, on continue à se développer, et ça partira dans la zone que je vous ai montré, plus tard en saison, une fois que le risque des limaces aura été un peu plus écarté, qu'ils se seront bien plus développés. Alors on est de retour dans la zone de culture des artichauts, au potager qu'on a vu au début de la vidéo, une des manières les plus simples de multiplier vos artichauts, une fois qu'ils seront bien en place, qu'ils seront bien grands, bien beaux comme celui-là, ça va être de les multiplier par oeilletonnage, alors les oeilletons, c'est les rejetons que votre artichaut va faire, généralement en fin de saison, à partir de l'automne, et qui vont pousser au pied de l'artichaut, comme ferait un chardon dans la nature, c'est-à-dire qu'il va tracer des racines, et puis des bébés chardon vont ressortir par endroit, des racines du plan mère, donc c'est des clones, à chaque fois du plan principal. Alors dans le cas de l'artichaut, ce qui va se passer, c'est que les oeilletons vont généralement sortir, à côté de l'artichaut, donc beaucoup moins loin que ce qu'on souhaiterait, puisqu'on veut un espacement d'un mètre, comme je vous ai dit, alors soit vous les laissez pousser en place, et puis du coup votre artichaut va se renouveler tout seul, et vous aurez une sorte de buisson d'artichaut, ou forêt d'artichaut, comme j'ai pu le voir dans d'autres potagers, donc ça fonctionne bien, si par contre vous voulez garder un espacement minimal, entre vos artichauts, ou étendre votre zone de culture, ce que vous faites, c'est que vous prélevez ces oeilletons, donc vous prenez une bêche plate, alors les oeilletons que je vous ai montré en illustration précédemment, ont passé un an en place, donc c'est beaucoup trop, normalement on les prélève quand ils sont encore tout petits, là du coup je me retrouve à essayer de les séparer du plan mère, alors qu'ils ont beaucoup grandi, et les racines sont devenus vraiment costauds, donc avoir une bêche plate bien aiguisée, pour séparer des artichauts, qui ont déjà bien grandi, qui se sont bien développés, ça peut être vraiment utile, parce que les racines sont vraiment costauds, mais voilà normalement on les prélève beaucoup plus petits, voilà quand ils sont encore tout jeunes, tout petits, et ça vient beaucoup plus facilement, donc cet oeilletonnage on peut le faire généralement, au début du printemps, quand on sort de l'hiver, dans les régions chaudes, où les étés sont vraiment doux, on peut le faire également à l'automne, voilà, mais il faut que votre plan puisse passer tout l'hiver, alors qu'il est encore très fragile, qu'il n'a pas bien raciné, qu'il est vraiment dans une situation de faiblesse particulière, donc il faut vraiment avoir un hiver vraiment bien doux, allez on va regarder un peu dans le détail, parce que j'ai un oeilletonnage qui a réussi, un qui a raté, et ça va vous permettre de voir du coup dans la vidéo, à quoi ça ressemble un oeilletonnage réussi, un oeilletonnage raté, donc voilà le premier oeilletonnage que j'ai pu faire, celui-là qui a réussi, donc quand on prélève le oeilletonn, on n'hésite pas vraiment à tailler fortement son feuillage, à enlever toutes les plus grosses feuilles, pour garder vraiment que les feuilles centrales, toutes les feuilles qui sont un peu abîmées, on n'hésite pas à les retirer, et on lui garde vraiment un tout petit plumeau au centre, de manière à ce que les feuilles ne tirent pas trop sur les racines, on le réenterre dans son sol, et puis on n'hésite pas à mouiller, vraiment on mouille, et puis on veille à ce que ça reste mouillé, et puis on paille pour garder l'humidité, et puis on fait en sorte que ça reparte, et puis on sait relativement rapidement si ça repart, là ça doit faire à peu près un mois, un mois et demi que j'ai fait le oeilletonnage, et on voit que celui-là il est bien reparti, le feuillage est en train de repartir, il fait des belles feuilles, et on va regarder celui d'à côté qui lui n'a pas marché, voilà, un mois après, vous voyez celui-là, par rapport au premier là qu'on vient de voir juste avant, on voit bien que le feuillage est en train de dépérir, celui-là, il n'a pas repris, les racines n'ont pas réussi à reprendre le dessus, et à repartir, donc voilà, ça vous permet de voir comme ça, deux visus, un oeilletonnage réussi, un oeilletonnage raté. Alors au niveau des maladies, des ravageurs, il y a pas mal de maladies de ravageurs sur l'artichaut, il y en a une liste assez longue, mais le ravageur principal que vous allez avoir, ça va être le puceron, les artichauts sont réputés vraiment pas mal attirer les pucerons, alors c'est pas trop, trop, trop un problème, surtout que, comme c'est une plante qui est costaud, on peut traiter le problème juste en fouettant vos artichauts avec un jet d'eau puissant, en faisant, en chassant les pucerons, voilà, généralement, ça suffit à faire le ménage, il ne faut pas hésiter, voilà, prendre le jet d'eau costaud, et puis à bien faire le tour, à bien viser partout, puis à sortir les pucerons, il faut le faire plusieurs fois, alors si vos pucerons ne sont pas protégés par des fourmis, et bien là, vous aurez les auxiliaires du jardin qui pourront intervenir, si vous avez un jardin assez riche en biodiversité, vous avez les coccinelles, les larves de cirque, tout ça, qui vont se régaler de ces pucerons, donc généralement, c'est pas trop un souci dans les jardins où il y a pas mal de biodiversité, et par contre, voilà, s'ils sont protégés par les fourmis, là, ça risque d'être un peu plus compliqué, vous avez toujours l'option du jet d'eau, pour les pucerons, il y a également toujours l'option du savon noir, tout ça, mais bon, pour des artichauts, c'est peut-être pas forcément super utile, d'aller jusque là, généralement, juste un bon coup de jet d'eau, ça suffit. Donc voilà, c'était un tutoriel sur la culture de l'artichaut, il y avait pas mal de choses à dire, parce qu'il y a pas mal, entre la graine, l'oïtonnage, tout ça, enfin bon, il y a comme si une plante vivace en plus, enfin voilà, il faut lui faire passer l'hiver et tout, donc c'est une culture un peu plus compliquée à appréhender, mais bon, une fois que c'est en place, globalement, ça pose assez peu de difficultés, ça pousse un peu tout seul. sur la culture de l'artichaut, et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, à bientôt sur Potage & Coach, à bientôt.